Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre grande aventure, donc avec l'Autriche sur Europe Anniversaries 4, et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors ces épisodes sont tournés un petit peu en avance, car comme je l'ai précisé sur la vidéo sur Crusader Kings 2, je ne suis pas là ce week-end, et donc je profite d'un après-midi de repos pour tourner cette série. J'espère que ça se passera bien, outre le fait que certains voisins décident donc de faire des travaux entre 8h et 22h, le reste va plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Alors déjà on avait réussi un achievement que je ne savais pas qu'il existait, qui consiste à avoir deux unions personnels à la fois, bah voilà c'est fait. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a à faire dans cet épisode ? Alors j'aimerais faire plusieurs choses. J'aimerais déjà claquer les dents à Cologne, parce que Cologne, alors déjà ne vote pas pour moi, ce qui est un fait ennuyeux. Et d'autre part, Cologne me casse un tout petit peu les pieds à disposer je ne sais pas combien de provinces, c'est beaucoup trop. Là c'est pareil, Clèves, je suis à peu près sûr que certains trucs, voilà genre Geldre, n'appartenait pas à Clèves à l'origine. Donc on va complètement aller le chercher ça. On va aller, ouais, on va aller s'arranger. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ouais là ça c'est pareil, un assaut, un assaut a disparu. Je ne sais pas si on n'a pas ici. Non, on n'a pas de Casus Belli, mais on va en faire. On va en faire. Alors, un réseau d'espionnage là-dessus, et un réseau d'espionnage sur Cologne. Sachant que si je fais ça, je crois que ça va me filer un Casus Belli, s'il ne veut pas rétrocéder une province. Par contre je risque de perdre un point, je crois qu'on perd un point dans ces cas-là. Enfin bref, de toute façon déjà, il faut dégonfler en fait les trop grosses puissances de l'Empire. Sauf la Savoie qui malheureusement pour l'instant est un petit peu trop puissante. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ici on va donc faire un réseau d'espionnage également. Et là, on va se regrouper, c'est ce qu'on faisait. Et c'est reparti. Alors nouveau recalcul, voilà. Nouvelle séance de tournage, nouveau recalcul, c'est un grand classique. Alors est-ce qu'il y a des trucs tout bêtes à récupérer ? Oui, on pourrait récupérer la Serbie, très vite, qui est alliée à la Bosnie, ça nous prendrait 30 secondes. On peut faire ça. En début d'épisode, là, récupérer ça et ça pour la Hongrie. Hongrie qui de toute façon sera annexée. Alors elle sera annexée quand, là, Hongrie ? L'intégration, c'est 1603. Donc vous voyez, on a encore un petit peu de marge. On ne s'empêche pas qu'on peut complètement lui filer ceci et cela. On avait des petits problèmes de soulèvement ici et là, notamment là, pour être précis. Alors, année exceptionnelle. On peut... Oh ! Euh, oui. Parfait. On prend. Alors, est-ce qu'on peut déclarer la guerre à ça, là ? La Bosnie va rejoindre. Allez, une petite guerre tranquille. Ça ne mange pas de pain. À part que ça nous... Oui, non, ça ne... Comment ça n'est ? Ça n'est pas pris en compte pour savoir si l'Empire est en paix ou en guerre. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Notre héritier est tout moisi il y a 12 ans. Jusque là, pas de souci. Je rappelle que j'ai averti pas mal de gens. Notamment les grosses provinces de... Comment ? Les gros membres de l'Empire. Ce qui devrait régler le problème pendant un temps, au moins. De guerre. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Améliorer la... Non, ça ne va pas être possible d'améliorer les relations avec Cologne. Vassaliser Trèves, ce n'est pas du tout l'idée. Conquérir Nothèque. Alors, Nothèque, qu'est-ce que c'est que Nothèque ? C'est ça, Nothèque. Et pourquoi je conquérirais Nothèque ? Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, de Nothèque, personnellement ? Pas grand-chose. Pas vraiment, vraiment pas grand-chose. Alors, on va attendre un tout petit peu que ça se calme. Également, qu'on légitimise cette province. On a une guerre, ici. C'est quoi ? Les Ottomans. Contre le Maroc et les Mamelouks. Ok. Ok, très bien. Peu importe. Peu importe, peu importe. Bon, les Mamelouks se font écraser, assez logiquement. Comme ça arrive à chaque fois. Ou pas loin. Allez, on va essayer d'améliorer les relations avec Cologne. Mais c'est une vaste blague. Oui, on ne pourra pas, de toute façon. Très clairement. Je crois que Cologne ne peut pas nous blairer. Ouais, voilà. On ne peut pas nous blairer. Donc, on va juste annuler la mission. D'autant plus qu'on fait des revendications chez eux. Donc, évidemment, ça n'aide pas. Très clairement. Là, je vais me contenter de filer ces deux provinces à la Hongrie. Après, on partira en guerre soit contre le Danemark, soit contre la République des deux nations, soit contre Cologne, soit contre Clèves. Voilà. Sympa, hein ? Ça fait un sacré programme, tout ça. L'autorité impériale monte tout doucement. On est à deux doigts de pouvoir terminer une nouvelle réforme. Les relations avec la papauté se portent également plutôt bien. Oui, plutôt bien. Parfait. Nos différents alliés, ça va aussi. On a pris un petit peu cher au niveau de l'expansion agressive. Mais je rappelle que nos doctrines sont spécifiquement adaptées à régler ce genre de problème. Ok, voilà, bombe à 100%. Alors, on transfère les sièges à la Hongrie et à la Hongrie. Voilà, Hongrie. On récupère un diplomate. Donc, oui, par contre, la guerre contre Cologne, ouais, on va peut-être ramener quelques troupes. Ouais, le souci, c'est ça, là. Ça me casse les pieds. Il y a quand même 20 cas qui vont apparaître autour de Naples. Et ça me brise un tout petit peu les pieds. Si je fais ça, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est pas pire, comment ça se passe ? C'est la capitane athée. C'est ici que les gens gueulent le plus. C'est une province de merde, voilà. Vous savez quoi ? Vous allez arrêter de gueuler. Constanza. Et Lucanien. Constanza, c'est pareil. Si c'est gueuler pour gueuler, voilà. On va faire ça. On va attendre que ça se réduise. Allez, foutez-moi la paix, voilà. Foutez-moi tous la paix. C'était des provinces pourries. On lâche de l'autonomie, c'est pas grave. Et on se casse de là, normalement. Voilà, le problème est réglé. Plus personne ne gueule. Et c'est très très bien. Bon, alors par contre, on m'avait également proposé d'améliorer nos relations via des faveurs. Mais alors, je n'ai plus de faveurs avec Champagne, donc on va attendre à voir des faveurs avec Champagne. On demandera donc une vassalisation plus tard. On a toujours une relation diplomatique de trop, malheureusement. Mais bon, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais virer. L'alliance Savoyarde, je pourrais la virer, l'alliance Savoyarde. Le seul souci, c'est qu'aller à l'Espagne, et aux états pontificaux, et au Portugal. C'est-à-dire que même, en fait, si je casse l'alliance avec eux, ils ne seront de toute façon pas attaquables. Donc, à la rigueur, je préfère perdre un point de temps en temps, plutôt que de me lancer dans des guerres trop compliquées. Donc ici, on va prendre le pognon, et la double annexion. Merci, au revoir. Tiens. Une petite victoire, c'est parfait. Allez, on se casse. Alors, Clèves. Le souci que j'ai avec toi, c'est que tu possèdes beaucoup trop de trucs. Il va donc falloir corriger le tir. On avait également une province, ici, éventuellement, à récupérer. Genre le Holdenbourg, qui ne sert à rien. Vu qu'il ne fait pas partie de l'Empire. On avait quoi, également ? On avait ces affreux du Brunswick, là, qui ne veulent pas... Comment ? Je ne peux pas attaquer, malheureusement. Ah, si, je peux attaquer. Je peux attaquer le Brunswick. Depuis que j'ai récupéré cette province. Et ça, c'est vraiment magique. Par contre, le nombre de ses alliés est assez important. Donc, on verra ça après. Ce n'est pas une priorité. Déjà, on dégonfle les gros trucs. On commence par ça. Notez que, pour l'instant, en plus, on a la paix dans l'Empire. Donc, on va peut-être même commencer par aller claquer les dents du Danemark et de la République des Deux Nations. Il faut voir qui c'est qui me suivrait dans l'aventure, en fait. Alors, ici, Cologne. Cologne, je vais revendiquer la ville de Thuringe. Voilà. Le reste me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je voulais attaquer la République des Deux Nations, la Russie viendrait. Mais uniquement la Russie. Le Danemark viendrait dans un autre sens. Le souci, c'est que le Danemark vient avec ses unions personnelles, ce qui n'arrange rien. Ça n'arrange rien, très clairement. Cologne est alliée à Lunebourg, Meunster, Oldenbourg et... Enfin, est alliée à plein de gens, en fait. Ils semblent être catholiques. Oui, ils sont catholiques. Bon, j'espère que vous entendez pas la perceuse de l'autre taré qui perce depuis ce matin. Je suis désolé pour ça. Mais j'ai pas d'autre moment où je peux tourner dans la semaine. Donc, je tourne maintenant. Voilà. C'est comme ça. Donc, la question, c'est est-ce que je balance la guerre dans l'Empire, alors que l'Empire est actuellement en paix. Il y a neuf princes hérétiques. Oui, bien sûr, ça, ça fait toujours un petit peu chier. Les neuf princes hérétiques. D'ailleurs, lui... Oldenbourg et Verden. En fait, Oldenbourg, je vais juste... Je vais l'annexer à Oldenbourg. Je ne sais pas pourquoi je m'emmerde, en fait. Il ne sert à rien, Oldenbourg. Purge de l'hérésie. On va commencer par ça, déjà. Une purge de l'hérésie, ici. Parce que, bon, voilà. Les alliés, ils en ont. On y va. On y va. C'est quoi, ça ? Ouf, des fanatiques protestants. Alors, ça, pareil, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est parti. On a les effectifs, hein, pour faire ce genre de choses. Aucun problème. Aucun problème de chez, aucun problème. Ici, on n'a pas de généraux. Je suis un tout petit peu, comment dire, inconscient. Ouais, non, tant pis, de toute façon, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Ouais, je pense que ça passe. Ici, on est en train, donc, de claquer les fanatiques protestants. S'ils constituent, à l'heure actuelle, un sport national. Vu le nombre de fois où ça arrive. Depuis, euh, depuis maintenant, euh, un petit bout de temps. Ici, on va même dessiéger cette zone. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Vassaliser les traits, vous conquérir, machin. J'ai toujours pas envie. La loi sur le blasphème. J'ai pas envie. Alors, c'est quoi, ça ? Des technologies. Donc là, par contre, j'ai envie. On prend. Il me reste des hommes ici. On va aller également les envoyer. On n'a aucune raison de se retenir. Ah, les forces bohémiennes sont en train de faire le taf. Très bien. D'ailleurs, il faut que j'essaye de garder des relations amicales avec mes dépendances. Ici, c'est quoi ? C'est sur Trêve. Excellent. Donc là, on va faire une revendication sur... Euh, Gelden. Gel... Voilà, enfin, ça, quoi. Parfait. Parce que d'ailleurs, on pourrait peut-être faire une guerre avec contre eux, juste après. Ce qu'on occupera. C'est pas facile, hein, d'administrer un empire. C'est vraiment, vraiment pas facile. Alors, euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant ? Genre de choses. Mort d'un grand capitaine. Euh... Bah, discipline plus sain, ça me va. Les différents accès, je leur donne pas. Parce que j'ai aucune raison de leur donner. Ils font la guerre dans l'Empire. Euh, donc... Ah non, merde, j'ai encore vis à côté. Bordel, c'est pas l'Oldenbourg. C'est Lost Friesland que je dois prendre. Ah, il est allié à qui, lui ? À Brandenbourg, Hambourg, Minster et Ultrek. Bon. C'est pas encore cette fois que je vais conquérir quelque chose. Quelle tristesse. C'est pareil, Brem, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi, c'est hérétique, ça ? Allié à Brandenbourg, également. Il y a beaucoup de choses qui sont alliées à Brandenbourg et qui sont hérétiques. Par contre, Brandenbourg, en lui-même, n'est plus hérétique. À la différence de Brunswick. Brunswick, par contre, c'est le roi des hérétiques, par contre, lui. Donc, l'AS, pas hérétique. Usbourg, pas hérétique. Saxe Machin, pas hérétique. Dismarth, pas hérétique. Ok, donc c'est vraiment le dernier hérétique dans la zone. Pas loin. On a le Mecklenbourg, également. Par contre, le Mecklenbourg, on ne peut pas... On ne peut pas avoir de... Ah si, on peut complètement... Ah, excellent ! Le... Comment, le Holstein a fini par faire ce que je lui avais demandé. C'est-à-dire une revendication sur... Sur Rostock. Non, c'est pas ce que je lui avais demandé, en fait. Non. Moi, je lui avais demandé plutôt ça. Bah, écoutez, c'est pas grave. On va en profiter pour la faire, cette guerre. Ici, il est tout seul. On s'emmerderait. Il est tout seul. Allez, hop. En guerre. Est-ce qu'il me reste des troupes à moi, là ? Où est-ce que j'ai tout balancé au nord ? Je crois que j'ai balancé tout ce que j'avais au nord. Non, voilà. Il y avait eux, ici. On va s'en occuper. Ok, très bien. Donc là, j'ai réussi à virer un siège qui avait été lancé par des hérétiques. On va pouvoir investir les troupes ailleurs. Parfait. Ça, est-ce que ça a été confortablement pillé ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va redéployer des troupes par là-bas. Ah ! L'Espagne. Conquête espagnole de Labour contre l'Angleterre et les Indes Occidentales. Qui sont les alliés de l'Angleterre ? Personne. Très bien. J'accepte. Par contre, mes bateaux vont aller au port et vont y rester. Parce que ça ne va pas être la même. Pourquoi ces gens sont-ils en exil ? C'est extrêmement pénible. C'est quoi ça ? Freeze. Non, pour l'instant, coucher la freeze. On n'a pas terminé. On va quand même demander de l'argent à d'autres personnes. Voilà. Est-ce qu'ici, du coup, on ne peut pas accéder au territoire anglais ? Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Fin du siège de Stade. Donc, de Verdun. À eux, je ne peux pas leur demander grand-chose. Voilà. C'était des bons chrétiens. Ce sont toujours des bons chrétiens, d'ailleurs. Non, on va aider ici parce qu'ils sont en galère pour faire leur siège, on dirait. Voilà. Ça ira mieux. Ici, on n'est pas trop trop mal. On nous dit qu'on pourrait prendre une nouvelle doctrine ici. Bon, ce n'est pas très intéressant. Ici, l'instructeur compte plein d'argent. On va taxer les bourgeois. On ne peut pas taxer les bourgeois. Pas de chance. C'était dans trois ans. Quelle tristesse. C'est une vraie tristesse. Du coup, là, on a perdu pas mal de prestige, malheureusement. Enfin, heureusement, le prestige reste assez haut, bien sûr. Mais c'est quand même un peu embêtant. Toi, tu es quoi ? Tu es un bon chrétien ? Oui, tu es un bon chrétien pour l'instant. C'est parfait. C'est parfait. Donc, lui, on va prendre un territoire pour le Holstein. Et on va, comme je le disais, lui convertir la tête. Ça devrait faire donc deux hérétiques de moins dans cet épisode. Ce qui est bien. Est-ce que je peux accéder au territoire anglais ? Oui, je peux accéder au territoire anglais. On va aller se poser avec Chalet. Tout ce qui peut nuire aux anglais est forcément quelque chose de bon pour nous. Je pense qu'entre deux épisodes, je vais aller lui mettre sa perceuse quelque part à lui. C'est insupportable. Enfin, si, les six premières heures, ça a été supportable. C'est après. Après, c'est devenu moins supportable. Enfin, bref. What ? Bordel de merde. Les ottomans ont rejoint l'ailleurs. C'était prévisible. Où sont mes troupes que j'étais en train d'envoyer du côté anglais, là ? Ouais, il va falloir rapatrier des gens, là, par contre. Vous êtes où ? Pas vous. Pas vous. Pas vous. Je ne sais pas où vous êtes. Bon, bref, peu importe. Ça pue un peu, par contre, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger les bateaux. Hop, à Ancon, les gars. Maintenant, je veux... Comment je veux... Qu'on arrête les conneries. Fin du siège de Rostock. Très bien. Donc, vous, c'est pareil. Au sud. Fin du siège d'Holdenbourg. Nickel, vous. Demi-tour. Ça va être l'occasion de leur casser les dents à eux. Holdenbourg. Tu étais allié à un hérétique. Tu payes donc la taxe sur l'hérésie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, vous. Bah, vous au sud, hein, toutes. C'est parti. Il reste le Friesland. Donc, toi, par contre, tu vas payer la grosse grosse taxe sur l'hérésie. On va t'imposer la religion. Les répats de guerre. Le transfert de puissance. Et le pognon. Voilà. Ce qu'on appelle une purge et une vraie. Fin du siège de Machin. Très bien. Ici, donc, c'est pareil. Direction l'Ostermark. On s'arrache. Alors, ici, Rostock a été revendiqué par le Holstein. On va donc lui filer. Hop. Donc, toi, tu vas d'une part, l'imposation de la religion. Ensuite, tu files ça. Impossible de faire cela et d'imposer la religion. Dame Ned. Ben, si, je peux. Mecklenburg s'aide Rostock-Auchstein. Mecklenburg se convertit à la foi catholique. Pourquoi je ne pourrais pas faire ça et imposer la religion ? L'empereur pourrait exiger que nous nous rétrocédions. Non, je ne suis pas assez schizophrène pour me demander... C'est très bizarre. Bref, des repas de guerre. Du pognon. Puis voilà. Donc, tu es converti. Tu cèdes un truc à Holstein. Tu verses du pognon. Mecklenburg se convertit à la foi catholique. Ok. C'est parfait. Ça fait beaucoup moins d'hérétiques dans l'Empire. Il n'y a plus que sept des princes hérétiques, déjà. Voilà, parfait. Donc, maintenant, on n'a plus qu'une seule guerre à mener. C'est contre nos adversaires. Les Ottomans, nos adversaires de toujours. Ici, on va scinder en deux groupes parce qu'on est en train de prendre de l'attrition pour pas un rond. Allez, allez. En avant. Maudit ottomans. Croisade. Ah, ben voilà. Voilà. Voilà un terme que j'aime beaucoup. Alors. Mais oui. Parce que le pape est dirigé par les Espagnols. Alors forcément. Forcément, ça joue. Ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire du mercantilisme. Je peux faire une réduction de l'inflation. Elle est où, mon inflation ? 3,10. Ouais, c'est pas... C'est pas énorme. On va peut-être prendre du mercantilisme. Ou la légitimité. La légitimité. Ah oui, la légitimité parce qu'on est en régence. Et oui, à l'heure actuelle, nous sommes en régence. Holstein. What ? Non mais non. Je n'ai pas demandé les trucs. Holstein, c'est moi qui lui ai donné. Non, vous savez quoi ? Hop, on prend un point de mercantilisme et ça ira bien. Et maintenant, direction toute vers le sud. Ce que je veux par contre, c'est que je voudrais ça là. Avant de me lancer dans les premières batailles. Donc, on va former une ligne de défense. Ici. Ici. Toi, le nouveau commandant. Ici. Toi, tu arrives au Carniol. C'est parfait. La bohème. C'était quoi ça ? Ah, le réseau d'espionnage dans la République des deux nations. Euh, ouais. On va faire des revendications sur des trucs genre Pozan. Histoire de dire. On va bien sûr envoyer ici. Des, comment ? Des espions. Ouh, tu es en train d'assiéger mes territoires. Espèce de vieux fumier. Tu vas avoir des problèmes. Donc, le mois prochain, on a nos nouvelles cavaleries. Notre nouvelle tech. Est-ce que l'intégralité de mes forces sont là ? J'ai l'impression que l'intégralité de mes forces sont ici, cette fois. Voilà, parfait. Donc là, bien évidemment, tech 14. Tech 14, des francs-tireurs. Bah ça, je ne peux pas changer ça. Par contre, ici, on passe au caracol. Nous pouvons investir dans une technologie. Et bien entendu, on va le faire. Voilà. On peut avoir une nouvelle doctrine. Écoutez, à l'heure actuelle, on a terminé quoi. On a des doctrines diplomatiques. On a terminé. Et c'est un peu le seul truc où on est un peu en avance. Donc, on va repartir dans de la diplomatie. Bien, dans l'optique où on a beaucoup de vassaux, clairement, les doctrines d'influence. Je ne vois pas ce qu'on pourrait prendre d'autres. Ce serait ridicule de prendre autre chose, d'ailleurs. Par contre, j'ai remarqué que j'avais trop de troupes, il me semble, non ? Ouais, on a trop de troupes. Voilà. Et bien, chers amis, il va être l'heure de repousser l'invasion. En avant. Oh, tu ne t'enfuiras pas. Tu ne t'enfuiras pas, mon gars. À l'assaut. Voilà. Donc là, on a... On lui a bien claqué les dents. C'est une très, très bonne nouvelle. Allez, en avant. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Accès militaire. Oui, oui, oui. De toute façon, on est en guerre. Donc là, pour l'instant, les accès militaires, vous les avez. Il n'y a aucun problème. Ici, la mission pourrie. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Oula. Ici, effectivement, paf. Un gros contact. Assez violent. Le nouvel empereur est là, Mathias Ier von Habsburg. Gloire à lui et à son incapacité globale dans toutes les caractéristiques, sauf la diplomatie. Voilà. Quand on est nul en tout, eh bien, on essaye d'être au moins poli. Bref. J'apprécierais beaucoup mettre ces gens en déroute pour de bon, là. En avant. La Saxe nous a insultés. Elle ne perd rien pour attendre. Ici. Allez, en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Holstein... On a Liège également, hein, qui possède des territoires... Liège. Où es-tu, Liège ? Liège ? Je ne te vois pas. C'est ça, Liège. Qu'est-ce que t'as pris, Liège ? T'as pris Aix-la-Chapelle et tu ne veux pas le rendre. Mon ami ? Tu auras des problèmes. Dans un futur... Enfin, à moyen terme. Dès qu'on aura repoussé les Ottomans, il va avoir des problèmes. Oula. Alors, que se passe-t-il ici ? Après ? Euh, non, merci. C'est très aimable, mais... Pas vraiment nécessaire. Allez, en avant. Bon petit gars. On va peut-être attendre les renforts, par contre, ouais. On va attendre les renforts. Vous, ici. Vous, ici. En avant. Allez, allez. Fous-trait, moi, de l'Ottomans. Trois de manœuvre, deux de chocs. Où est un peu pourri. On va mettre peut-être quelqu'un qui est... Ah, on n'a pas. On n'a pas mieux. On n'a vraiment que des chèvres, en termes de dirigeants. Alors, faire voter pour nous l'électeur de la Saxe. Ouais, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais on va essayer. Améliorons nos relations. Prenons cette mission, on verra bien. Alors, ici, le souci qui se pose, c'est que pour l'instant, comme on a 15 ans et qu'on n'a pas de... Comment ? On n'a pas vraiment de successeurs. On va vérifier que tous nos mariages royaux soient... Sont en état. Donc là, oui. Là, manifestement, oui. Bohème et Hongrie, il n'y a pas de problème. Ici, oui. Je crois que tous les mariages, oui. Tous les mariages royaux sont faits. Ouais, ouais, on a 5 mariages royaux. On a peut-être également... Ouais, on a celui de Holstein aussi. Donc, il n'y a pas de soucis, normalement. Allez, en avant. Ok. Allez, go. Bah oui, c'est de la bataille. Ouais, normalement, ça peut passer. Ça doit passer. Allez. Allez. Putain, ils font des meilleurs scores que nous. Ah, on fait un score de merde. Ça ne va pas passer. Ça ne passera jamais. Ah, dommage. Dommage, dommage. Donc là, l'intégralité de nos forces était vraiment au même endroit. Et... Ça ne s'est pas passé. Donc, par contre, ça, c'est la grosse déroute. Par contre, du coup, là, ça pue un peu. Ça pue un peu. On va se tirer. Fin du siège de Raguse, du coup. Bah oui. Bordel. En même temps, si on avait des généraux un poil plus capables... Oh, putain, on a perdu 51 000 hommes. Vous êtes sérieux ? Il va nous falloir quelques mois avant de nous en remettre, de celle-là. Allez, go. En avant. Non, mais du pognon, j'en ai. Ce n'est pas le problème d'avoir du pognon. C'est le problème d'avoir des troupes de merde. C'est un autre problème. Ah, là, là. 42 000 hommes. 57 par mois. Là, ça ne plaisante pas, quand même. Enfin, bref. Pour l'instant, ils sont bloqués. Ils sont en train d'envahir la... La Hongrie. C'est quoi, tout ça ? Moi, je veux bien que vous me prêtez de l'argent, mais à 0%, les gars. Ah, bah non. Non, je ne prends pas, ça. Bref, on va arrêter là l'épisode parce qu'il a déjà assez duré. C'est assez violent comme épisode. Et on se retrouve très, très vite, donc, pour la suite de cette guerre qu'on n'a pas demandé, mais qui, a priori, devrait quand même bien se terminer, malgré le fait que là, on a perdu un peu la moitié de nos effectifs en une bataille. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.